oh salut à toi fanboy xbox aujourd'hui pour ce début de vidéo tu es sacrément gâté je viens de recevoir cette fameuse manette personnalisée forza 5 et on enchaînera sur un super petit gameplay 4k de forza 5 forza horizon 5 le petit bijou de microsoft qui vient enfin de débarquer et j'ouvre enfin ce cette petite boîte avec cette manette collector on va voir ce que ça donne à ça a l'air trop stylé donc comme on peut voir c'est la première manette entre guillemets customiser façon vraiment hors des couleurs classique entre guillemets là comme on peut voir on a un petit écusson forza horizon qui est très sympa d'ailleurs je sais pas si ça se verra bien mais à la caméra c'est en fait un petit hache un petit peu couleur caméléon vous savez qu'il passe un petit peu du violet un petit peu gris voilà on a des poignets texturés façon un petit peu je dirais façon un petit peu volant tout simplement voilà comme un volant et le dessous donc est blanc on a un petit rappel de la coque qui est finalement jaune translucide on a des super poignets qui sont donc rose et bleu un petit peu aux couleurs finalement comme dans le jeu avec les fameuses fumées un petit peu de couleurs qui sortent des festivals et du coup qui sont toujours un petit peu couleur un petit peu rose et bleu comme ça c'est un peu la tendance vous savez donc pas mal de trucs maintenant et la banette écoutez je la trouvais déjà jolie en photo sur le site et je la trouve vraiment très belle puisque j'avais à tu actuellement donc une manette noire classique et que je trouvais bien mais bon sans plus quoi c'est vrai qu'elles sont un petit peu un petit peu classique mais là on a quand même une belle customisation j'adore la croix directionnelle et donc je sais pas si on verra bien mais elle est couleur un petit peu un petit peu comment dire un petit peu blanc nacré voilà c'est ce que je cherchais c'est un blanc nacré un petit peu légèrement violet c'est très 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 joli on a le petit logo donc qui s'allumera je suppose en jaune et donc on a des touches rose avec un lettrage bleu qui est ma foi du plus bel effet les amis j'adore et j'aime beaucoup c'est la première fois j'ai donc des joysticks qui sont bicolores je trouve ça assez cool donc on a toujours toujours la possibilité de pouvoir customiser des manettes avec avec le xbox lab là il me semble que ça c'est comme ça ça s'appelle on peut faire des trucs un peu similaires avec pas mal de choix maintenant mais je trouve que pour cette manette collector c'est vraiment une réussite elle est assez simple au niveau des couleurs puisqu'il ya du blanc du rose et tout mais je trouve pour moi le truc ultime c'est vraiment là c'est vraiment la coque la coque translucide comme ça jaune j'en ai jamais eu sur xbox one des coques translucide et ça fait du plus bel effet surtout avec la petite peinture et tout là ici on a un petit je passe si on verra bien on a un petit forza alors je sais pas si on va le voir ouais si on peut le voir ici on a un petit forza un petit logo forza et voilà donc la prise en main elle est super bonne franchement moi j'aime beaucoup ces manettes qui sont un tout petit peu plus petites que les anciennes donc ici on a un jack avec une prise toujours classique pour pour les adaptateurs si vous avez besoin de rajouter un adaptateur et on a donc toujours le système à piles que je trouve vraiment bien puisque perso acheter des accus quand ils sont morts les changer sur certaines manettes je trouve pas ça enfin j'ai des accus mais bizarrement j'utilise beaucoup plus les piles j'ai toujours quatre piles rechargeable qui sont prêtes à être mis dans la manette et je trouve ça super stylé voilà deux profils ce que ça donne donc j'aime beaucoup les couleurs un petit peu comme ça flashy voilà donc il y en a qui aimeront peut-être pas voilà mais moi je trouve ça assez stylé et donc je pense qu'on n'a pas grand chose de plus et voilà et par contre alors espérons espérons moi j'ai eu une manette élite 1 qui avait eu un petit souci avec les grippes en dessous qui se sont décollés alors j'espère que ils ont amélioré les cols qui sont qui sont sur le sur les sur les nouveaux modèles voilà donc la prise en main est très très bonne voilà bon il n'y a pas de changement le bouton cher bien sûr voilà donc les petites gâchettes qui sont alors je sais pas si on verra bien elles sont un petit peu les triggers et les bumpers j'appelle ça un peu les bumpers voilà ils sont rémunérés et du coup il ya une bonne prise en main on sent que ça grippe bien voilà donc pour moi ça reste une très bonne manette il y en a qui disaient c'est dommage de ne pas avoir modifié la manette sur la série x et série s moi perso elles sont un petit peu plus petites et tout le pad a été changé donc pour moi il ya une encore une petite amélioration de ce qui était déjà presque parfait donc après il y en a qui aimeront peut-être pas le principe d'avoir des piles mais pour moi ça me satisfait je sais que c'est des manettes de qualité et voilà ça reste voilà donc on n'a rien de plus voilà à six forza horizon 5 on a un code c'est quoi ça c'est un code quoi c'est un code pour le jeu c'est un truc de ouf non c'est vrai que je voudrais que guet à extension de jeu what extension de jeu les amis on a un code pour l'extension de jeu je vois c'est dingue là je vais rentrer le code je vais voir ce que ça donne donc apparemment donc la manette elle coûte 64 euros 99 bon c'est un certain prix mais si effectivement il ya un petit à donne en plus une petite extension ça peut être cool parce que du coup vous payez pas vraiment très cher la manette voilà donc après le reste au niveau packaging c'est un petit peu du classique voilà mais les boîtes sont très belles moi j'aime beaucoup les boîtes je trouve qu'elles sont vraiment avec un super look voilà elles sont pas trop grosse juste ce qu'il faut donc un petit descriptif de la manette devant derrière voilà et puis voilà c'est un peu aux couleurs effectivement forza horizon 5 il n'y a pas grand chose d'extraordinaire mais par contre voilà le visuel très très beau et donc ils disent inclus download content alors attendez le contenu téléchargeable requiert le jeu forza waouh donc ça c'est vraiment une bonne surprise les amis je ne le savez pas mais si vous allez peut-être acheter la manette sachez que alors moi je vais je sais pas si je vais l'utiliser tout de suite j'aime bien utiliser les manettes que j'ai en normal et puis les versions un petit peu plus collector j'avoue que j'ai un peu plus de mal à les sortir mais peut-être que je ferai une partie ou deux voilà pour pas les abîmer mais j'avoue qu'en tout cas la finition est juste parfaite voilà les fanboys on va enchaîner tout simplement sur du gameplay 4k de forza horizon 5 et C'est parti. 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 C'est parti.